Voilà le mouvement traditionnel à la grelinette, c'est juste ça. La grelinette, c'est cette fourche un peu spéciale. C'est ainsi que l'on aère la terre dans ce jardin de Gevenheim, l'une des nombreuses initiatives du collectif Vallée de la Dolère en Transition, comme le Transistop. On a démarré l'idée du Transistop, parce qu'on a un problème de mobilité dans la vallée, pour recréer de la solidarité entre les habitants, pour que les gens qui ont besoin de faire de l'autostop, n'aient pas des heures à attendre. C'est un autostop sécurisé, ça c'est un premier projet. Un deuxième projet qu'on a démarré dans l'idée très tôt et qui est maintenant dans les starting blocks, c'est le système d'échange local de la vallée, et qui sera certainement associé à celui de Tannes. D'autres projets aussi, donc les projets en permaculture, avec ici le jardin-école en permaculture, qui se destine à être une ressource pour les gens de la vallée et qui veulent apprendre ce que c'est la permaculture sur le plan de la production de végétaux, mais aussi par rapport à la bonne utilisation des énergies naturelles, à l'isolation, avec des moyens naturels et peu onéreux, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont peu de moyens dans la vallée, parce que les loyers ne sont pas très élevés en fond de vallée, mais il n'y a pas de travail non plus, donc on a beaucoup de gens qui ont pas mal de soucis économiques, matériels. Et le mouvement de la transition prend en compte aussi ça sur le plan de la solidarité et de la mise en commun des bonnes idées qui peuvent faciliter la vie de tout le monde. Le collectif citoyen s'inscrit dans le mouvement de la transition, c'est-à-dire qu'il tend vers l'autonomie alimentaire et plus de solidarité. Ses membres ont ainsi choisi de cultiver ce jardin en permaculture. Donc la permaculture, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de valeurs et des principes qui dépassent largement le fait de cultiver son jardin sans le bêcher, en faisant en but ou de faire pousser des légumes. C'est en fait une approche globale, un art de vivre, une façon de vivre qui permet de vivre en harmonie avec la nature, en tenant compte des contraintes que nous avons au niveau énergétique, du climat. C'est très proche de ce qui se fait du mouvement de la transition. Donc c'est pour ça que nous en avons fait le mariage. Et on pourrait dire pour résumer que la permaculture, c'est de prendre soin de la nature, de prendre soin des êtres humains et de partager. Sandrine est salariée depuis août par Utopique, une association membre du collectif. Ce que j'aime ici, c'est aussi être proche de la nature. Mais il y a aussi toutes ces valeurs de solidarité, de respect de l'autre, de partage qui font qu'on se sent bien ici et qu'on peut se mettre en avant et apprendre, partager. Il y a plein de choses à faire ici. Ce qu'elle trouve ici est bien plus qu'un travail. Ici, on travaille la terre, forcément. On essaie de la rendre plus vivante. Donc à la fois, on est bien enraciné dans le sol, mais relié aussi là-haut, quelque part. Les motivations qui animent les membres du collectif sont variées. Certaines personnes sont animées par leur foi, d'autres sont animées par leur philosophie ou par un engagement politique. Et dans les mouvements de transition et en permaculture, oui, on est en deçà. On est dans le socle commun des besoins de tout être humain. Et on voit avec joie que des gens très différents, finalement, s'entendent par rapport à la satisfaction de l'organisation en commun, de la satisfaction des besoins de base. Et ça, c'est quelque chose de très important, de très encourageant aussi. Sandrine partage ce constat. Ici, c'est un lieu où on peut accueillir des personnes très différentes, avec des vécus parfois douloureux. Mais chacun va trouver sa place ici. Chacun va être accueilli avec beaucoup de bienveillance. Ce qui fait que ça ouvre, j'irais, ça facilite des ouvertures de conscience. Voilà, et ça permet à chacun de reprendre espoir quand il y a besoin pour repartir après, faire autre chose. Akima est membre du collectif et engagée auprès du Comité catholique contre la faim et pour le développement. Je suis croyante, je considère que tout ce qui est de l'œuvre de la création doit être respecté. Parce qu'on fait partie de cet environnement, en fait. Je veux dire, quand on regarde la nature, la nature, un arbre, il donne des fruits. La poule, quand elle pond, elle pond des œufs. Elle ne chiffre pas, elle ne compte pas. Et il y a un don, un don de générosité qu'on ne peut que constater quand on est en contact de la nature. Chose qu'on ne voit pas par ailleurs dans le monde dans lequel on vit. Par exemple, en parlant des guerres, en parlant de misère sociale. Il y a une générosité qui est extraordinaire dans la nature. Une des autres actions du collectif est la rédaction d'un bulletin d'information locale. C'est François qui s'en charge. Et pour lui, l'engagement de personnes comme Akima est une richesse. Ici, dans les discussions, il y a souvent ces moments de silence, je trouve, qui permettent d'entendre ça, d'entendre ce qu'il y a dans le cœur. Dans la nature, il y a des endroits d'énergie très fortes, enfin on le sait tous, qui étaient utilisés il y a très très longtemps. Et les églises sont venues se placer de force là-dessus. Oh, quel scandale ! Et en même temps, il y a des gens que je rencontre qui sont engagés dans les mouvements catholiques. J'en ai rencontré, je suis allé dans des couvents, monastères, j'ai fait des séjours comme ça, pour explorer la foi. Ces gens sont juste, vibrants, lumineux pour les autres. C'est vrai. Je peux te dire, je ne crois pas en Dieu. Pas du tout, pas comme ça. Mais ces gens-là me semblent justes. Ces gens d'amour, d'essai, sont justes. Ils vibrent comme tout ce qui vibre dans la vie. Et sans cesse, c'est à refaire, sans cesse, c'est à retravailler. C'est ce que je vois, pour eux aussi. Donc, voilà, la nature est là. Pascal voit volontiers les aspects philosophiques de cette démarche. Eh bien, la finalité, oui, peut-être, avons-nous été chassés du paradis, et très certainement chassés du paradis de la consommation et de la production, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au paradis immanent de la production-consommation. Il y a des gens qui sont laissés pour compte. Donc, nous essayons, voilà, de recréer des Éden locaux, où il fait bon vivre, où il fait bon partager entre êtres humains, et où la nature est généreuse, puisqu'on fait les choses avec elle. Le collectif citoyen compte aujourd'hui 90 membres, dont une vingtaine d'actifs. Il continue d'accueillir toutes les bonnes volontés, croyant qu'un autre mode de vie est possible. Merci.